On achète ou on ne vend forcément plus comme avant. Nombre de commerçants sont contraints de repenser leur stratégie au regard de la crise du Covid et surtout des barrières imposées à nos relations sociales. Le constat ne concerne pas uniquement le B2C. Avec moins ou pas du tout de voyages d'affaires, de salons ou de showrooms, le contexte actuel oblige à repenser les démarches commerciales B2B avec une part de plus en plus belle allouée au commerce digital. Il ne faut pas oublier que l'e-commerce représente 23% de l'activité des entreprises françaises de plus de 10 salariés. Alors bien sûr, la situation n'est pas la même entre un professionnel de matériel de bureau, déjà aguerri à l'e-commerce, et un fournisseur des entreprises du bâtiment, moins enclin jusque-là à digitaliser son oeuvre. La situation diffère aussi en fonction de la taille des entreprises. C'est notamment un véritable challenge à relever pour les TPE-PME. Malgré ces disparités, le e-commerce B2B progresse et la crise joue un véritable effet accélérateur. Entre septembre 2019 et janvier 2021, l'audience des sites web de l'e-commerce B2B a bondi de 40%. Et selon l'étude Xerfi-Precepta, la croissance des ventes en ligne en valeur devrait atteindre 10% dès 2021. Pour l'instant, le secteur reste dominé par les opérateurs historiques du commerce inter-entreprise. Les industriels comme HP ou Apple, les grossistes comme Rexel ou Arrow, et les spécialistes de la vente à distance, les VADistes comme on les appelle, les JPG ou Manutan dans la fourniture de bureaux. Mais ils sont de plus en plus soumis à la pression exercée par les enseignes traditionnelles du B2C, avec Carrefour Pro ou Auchan Pro par exemple. De Feuvert à N'Expresso, en passant par Maisons du Monde, les grands retailers ont désarmé leurs services d'e-commerce dédiés aux professionnels. La concurrence est tout autant importante avec les pure payeurs, ceux qui se sont développés en ligne sur le B2B ou même sur le B2C, comme Amazon Business qui vise notamment les TPE-PME. Finalement, pour les acteurs traditionnels du B2B, comment réagir face à une concurrence accrue ? Comment accroître ses parts de marché grâce au digital, mais aussi comment ne pas en perdre ? L'étude Xerfi-Precepta détaille trois pistes qui ont le vent en poupe. L'innovation de l'offre de services est un facteur de développement certain. Cela concerne techniquement les moyens de paiement ou de communication comme les assistants virtuels ou les messageries instantanées. Plus globalement, cela touche aux stratégies de commercialisation avec une place toujours plus grande donnée au marketplace digital. La complémentarité des approches commerciales devient aussi un facteur clé avec une prépondérance des stratégies omni-canales. Enfin et surtout, la compétition amène à repenser ses partenariats, voire à accepter de figurer sur les catalogues des grands acteurs du web quitte à y laisser quelques pumes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada